Je m'appelle Stéphanie, je suis une des membres fondatrices du projet de librairie féministe Le Guilion. Je m'appelle Sandrine, je suis une des membres fondatrices de Le Guilion. Mon nom est Marie-Ève, je suis membre fondatrice de la librairie Le Guilion. Je m'appelle Nicolas et je suis une des personnes fondatrices de la librairie. Je m'appelle Camille et je suis membre fondatrice de la librairie Le Guilion. Moi je m'appelle Karine, je participe aussi à la création de la librairie féministe. En fait, l'idée d'une librairie féministe était de permettre au féminisme et à la littérature de se rencontrer, d'affirmer une pensée féministe dans l'espace illittéraire et dans l'espace politique, ainsi qu'ils rendent effectivement accessibles des ouvrages de réflexion sur les inégalités et les communautés marginalisées. Ça avance à bon train, il reste encore beaucoup d'étapes à accomplir avant l'ouverture. On a commencé à faire du repérage pour trouver un local où on va installer la librairie. On a choisi le quartier Centre-Sud parce qu'on trouvait que c'était un quartier intéressant. C'est un quartier où il n'y a pas juste des gens de Montréal, il y a des gens de l'extérieur de Montréal aussi qui passent par ce lieu-là, donc des gens de la Couronne-Nord, de la Couronne-Sud, des gens de la région aussi. C'est un quartier qui nous semblait intéressant parce qu'il y a une diversité sexuelle, une diversité culturelle, donc on trouvait vraiment qu'une librairie indépendante, une librairie féministe avait sa place dans le Centre-Sud. En amant de l'ouverture, on est en train de réfléchir aussi sur comment rendre l'espace le plus accessible possible. La campagne de socio-financement va nous permettre d'ouvrir la librairie. L'argent ira à monter les collections, à aménager le local et préparer l'ouverture. Nous avons besoin d'au moins 75 000 $ pour pouvoir ouvrir physiquement la librairie, mais nous voulons amasser au moins 25 000 $ avec la campagne de socio-financement. On a choisi de constituer la librairie Le Guélion selon la forme d'une coopérative de solidarité à but non lucratif, parce qu'on voulait, oui, que ce soit une librairie où on vend des livres, mais aussi créer une communauté de personnes qui rassembleraient autant des féministes de différents milieux que des personnes qui ne se définissent pas nécessairement comme militantes féministes, mais qui ont un intérêt et une sensibilité pour les questions liées au genre. Puis, on souhaite créer une équipe de libraires spécialisées qui vont travailler dans la librairie, mais aussi permettre à des personnes qui pourraient créer des événements, organiser des salles de lecture, par exemple, à l'intérieur de la librairie. Finalement, on a déjà commencé à collectionner des livres qu'on a commencé à accumuler en prévision de l'ouverture de la librairie. Ce qu'on aimerait comme collection, c'est d'avoir autant des livres usagiques que des livres neufs, avec aussi une grande diversité de types de textes, donc des bandes dessinées, des revues, de la poésie, des romans, des livres universitaires, on espère autant en français qu'en anglais, des inqueer, féministes, et des livres pour enfants non stéréotypés.